A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Focus IA, Coralie décrypte l'intelligence artificielle pour les entreprises sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue sur Radio Grand Lac pour la troisième émission Focus IA que je vais animer. Ça va être la dernière des vacances d'été et pendant 15 minutes on va décrypter avec vous l'intelligence artificielle. Je suis accompagnée de mon acolyte Jean-Pierre Germain. Bonjour Jean-Pierre et merci beaucoup d'être avec moi. Bonjour, cher Coralie, ton acolyte et non pas ton alcoolique, c'est très bien. On est d'accord. On est d'accord, c'est parfait. Donc on va décrypter ensemble dans cette troisième émission toutes les actualités de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative. Je fais juste un petit rappel sur la précédente émission qui a eu lieu le 18 juillet où on a décrypté ensemble l'IA Act qui était très importante pour les entreprises vu que c'est la première loi de régulation de l'IA au niveau européen et il s'avère qu'elle est rentrée en vigueur au 1er août. Donc je vous invite en tout cas à de nouveau regarder en replay, enfin retrouver en tout cas sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Voilà et aujourd'hui donc à la demande de certains de nos clients, on va décrypter la stratégie d'OpenAI et de ChatGPT. Jean-Pierre, j'imagine que tu utilises un peu du ChatGPT en ce moment ? Oui, un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Donc il y a effectivement trois nouveautés. Qu'est-ce que va nous préparer en tout cas OpenAI avant la fin 2024 ? Restez bien jusqu'à la fin. En plus, je vais vous donner un outil bonus. Restez bien jusqu'à la fin, ça va forcément vous intéresser. Donc pour faire un petit rappel et rentrer rapidement dans le livre du sujet, même si je pense que vous savez tout ce que c'est ChatGPT maintenant, on entend parler depuis maintenant quelques mois. Oui, c'est ça. Quelques mois, voire même une bonne année et demie maintenant. Donc c'est un chatbot d'intelligence artificielle et conversationnelle qui a été créé par OpenAI, qui a été conçu à la base pour comprendre et générer du texte en langage naturel, donc comme un humain, vraiment être en représentation humaine. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai été vérifier quelques sources, et ChatGPT, l'IA d'OpenAI a été la troisième application la plus téléchargée en France au deuxième trimestre 2024, derrière TikTok et Temu. Temu, je pense que tu connais le shopping en ligne. Voilà, et donc il continue son ascension et ce qu'il veut, c'est assurer son rôle de leader sur le marché de l'IA générative. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer les sorties et les annonces, en tout cas, des nouvelles fonctionnalités parce que ça va forcément arriver sur vos interfaces. Alors, est-ce que tu connais SearchGPT, Jean-Pierre ? Non, je ne connais pas. Eh bien voilà, donc OpenAI va essayer d'aller concurrencer et titiller Google sur son propre terrain puisque SearchGPT est conçu pour offrir une expérience de recherche beaucoup plus rapide aux utilisateurs. Donc on va le retrouver sur nos interfaces un petit peu plus tard dans l'année. Donc contrairement au moteur de recherche, donc toi Jean-Pierre, quand tu vas faire une recherche, tu vas avoir des résultats de recherche, tu vas avoir des listes de recherche, de liens cliquables. Eh bien maintenant, c'est l'IA qui va aller nous chercher tous les résultats à la place. Et puis ce que va faire SearchGPT, c'est bien sûr proposer des réponses beaucoup plus précises et qui vont être sourcées. Donc ça va nous faciliter la vie en termes de recherche. Ce qu'on veut, c'est être encore plus rapide. Absolument, absolument. Et tu sais bien que l'IA évolue encore plus et je pense qu'on n'a pas terminé d'avoir des surprises. Voilà, donc ça va être possible en tout cas de poursuivre la conversation avec SearchGPT une fois que les résultats ont été fournis puisque de toute façon, SearchGPT reste un chatbot conversationnel. Donc vous pouvez poursuivre en plus l'échange avec elle. SearchGPT est au stade de prototype. Donc à l'heure actuelle, il n'est pas encore déployé sur les interfaces. C'est testé sur un petit groupe d'utilisateurs et d'éditeurs. Mais attention, prochainement, ça va arriver. Alors, petite question encore à Jean-Pierre. J'aime bien lui poser des questions. Tu me mets de pression. On est en plein mois d'août, là, Coralie. Tu as un Apple ou pas ? Non. Dommage. Si vous avez un Apple et pour les fans d'Apple, alors aussi bien smartphone que tablette, etc. Tu vois, je te l'avais dit. J'ai Apple. C'est que ton ChatGPT sera intégré dans l'écosystème Apple d'ici fin 2024. Donc ça va être relativement intéressant, puisque Apple et ChatGPT ont décidé de réaliser un partenariat. Donc il va falloir aussi se mettre un petit peu à la page là-dessus. Donc il va y avoir une intégration de ChatGPT dans ton smartphone, donc dans les technologies iOS. Et tu vas pouvoir utiliser ChatGPT pour des tâches comme la génération de texte, la génération d'images. Mais aussi, ça va être un assistant d'écriture dans des applications comme tes mails ou des photos, par exemple. Donc ça, ça va être plus qu'intéressant. Les utilisateurs, ils pourront profiter de ChatGPT intégrer à Apple sans créer de compte. Mais par contre, les abonnés de ChatGPT+, qui ont un abonnement ChatGPT, auront accès à davantage d'options supplémentaires. Et effectivement, Apple insiste également sur la confidentialité des données. Donc les bénéfices, bien sûr, pour ChatGPT, c'est de gagner en notoriété, puisqu'il va être présent sur des centaines de millions d'appareils Apple. Oui, d'accord. Voilà. Troisième actualité, et c'est vrai que ça a été assez demandé par nos clients, c'est le fameux GPT-5, Jean-Pierre. Oui. GPT-5, ça te parle ou pas ? Écoute, ça me dirait des choses, mais voilà, je ne peux pas non plus... Il va falloir que je te forme, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Il va falloir que tu me formes, Coralie, il va falloir que tu prennes des courantes. C'est ça. Donc en fait, ChatGPT-5, donc là, à l'heure actuelle, nous sommes sur des modèles... Alors dans ChatGPT, on est sur des modèles GPT-4, GPT-4O. Donc ChatGPT-5, c'est prévu pour être lancé d'ici la fin de 2024. Donc ça va être le modèle de langage le plus puissant et le plus amélioré de ChatGPT, qui va avoir des capacités de traitement beaucoup plus avancées que ce qu'on a actuellement. D'accord, donc a priori, ce modèle de langage, en tout cas, ce modèle d'IA va être plein de promesses, puisqu'il va pouvoir introduire ce qu'on appelle des agents IA. Alors ça, c'est vrai que ça a un petit peu l'avenir. Donc qu'est-ce que c'est un agent IA ? Donc ça va être une intelligence artificielle bien spécifique qui va vous permettre de réaliser des tâches courantes. Alors par exemple, toi Jean-Pierre, tu vas pouvoir faire gérer tes emails par une IA, prendre des rendez-vous par l'IA, voilà. Donc en fait, ça va être vraiment des mini-agents, des mini-assistants qui vont vous permettre d'être au service de votre productivité. Et puis, GPT-5, il a pour objectif également d'être multimodal, puisque ChatGPT d'OpenAI est à la base de traitement de texte, donc créer du texte. Mais il a quand même pour objectif de générer sur la même plateforme du son, du texte, de l'image et de la vidéo. Donc on parle de multimodalité, qui va justement rendre les interactions beaucoup plus riches et intégrées. Et GPT-5 sera doté également d'une mémoire beaucoup plus améliorée pour retenir et utiliser des informations sur des plus longues périodes et se contextualiser pour te proposer toujours des contenus plus personnalisés, Jean-Pierre. Sauras, ça te parle ? Comment ? Sauras, on en fait un petit point quand même. Non, ça ne me parle pas non plus, mais... Elle s'appellera Sauras. C'est vrai ? Oui, elle s'appellera Sauras, c'est la génération de vidéos par IA de ChatGPT, qui est actuellement en développement et qui, a priori, va sortir en même temps que GPT-5. Selon de dernières informations, Sauras, c'est bien l'IA qui est vraiment développée par OpenAI et qui va pouvoir permettre de générer de la vidéo ultra réaliste. Donc bien sûr, ça pose également quelques petits problèmes éthiques, bien évidemment. Mais c'est ultra réaliste et impressionnant. Je vous invite vraiment à aller sur YouTube pour aller découvrir ce que c'est. Voilà un petit peu le décryptage de la stratégie de chat GPT OpenAI fin 2024. On continue avec une petite actu bonus, non ? Eh bien, allez, on t'écoute, on t'écoute. Retenez bien son nom, c'est Udio. Tu connais ou pas ? Udio ? Udio, pas idiot. Udio. Udio. Alors, je connais les Dio en Savoie, mais non, on sait. C'est un générateur de son par IA. Alors, j'ai eu l'occasion de le tester. Il est assez bluffant. Donc, vous pouvez retenir son nom puisqu'il est gratuit. Il vous permet de générer des morceaux dans une grande variété de genres et de styles musicaux. Paria, justement. à partir d'une simple requête. Donc, si toi, Jean-Pierre, par exemple, tu veux une chanson sur la ville de Paris, il va te la créer avec ou sans parole. Il va créer donc la musique, les paroles et tout. Exactement. Et effectivement, Udio est assez intéressant puisque vous bénéficiez en fait de crédits gratuits. Donc, vous pouvez créer un certain nombre de musiques grâce à cet outil d'IA. Et en fait, l'outil va prendre quelques secondes pour vous créer l'extrait musical. Alors, l'interface est relativement simple à utiliser pour l'avoir testé. et en plus, il vous met à disposition une sorte de banque, d'autres morceaux, pour vous inspirer. Est-ce qu'on peut dire que prochainement ou très prochainement, tout va être possible ? Mon avis sur la question ? Oui, Coralie. Oui, je pense que déjà tout est possible. Tout est possible. Avec l'IA, en vue de l'évolution que ça prend, je dirais que tout est possible. Maintenant, il faut quand même prendre en compte les contraintes éthiques qu'elles impliquent. Voilà, justement, est-ce que ce n'est pas un danger aussi à certains moments ? En fait, finalement, c'est exactement les mêmes questions qu'on m'a posées lors des dernières émissions. Je dirais en fait, tout dépendra de ce que va en faire l'humain. À partir du moment où on est sensibilisé aux enjeux éthiques, à priori, il n'y a pas de souci sur le fait qu'en plus, on accompagne aussi nos clients sur le sujet. Ils en sont très contents parce que l'IA est un gain de productivité monstrueux. Il faut le dire aussi. Bien sûr. Donc, OK, il faut être conscient des dangers. En plus, lors de ma précédente émission, on a parlé de l'IA Acte, qui permet aussi de cadrer tout ça et de rassurer aussi les entreprises, les associations, les collectivités sur le sujet par rapport à l'utilisation de l'IA. Effectivement, ça a des dangers. Maintenant, je pense que c'est la responsabilité de chacun. Oui, tout à fait, de l'humain. Exactement. L'humain qui doit continuer à être maître de tout quand même. Absolument. C'est ça. Bien, Coralie. J'aime bien quand tu me poses des questions comme toi. Et que ce n'est pas prévu. Attention. Ce n'est pas prévu. C'est hors contexte. Franchement, merci. En tout cas, Jean-Pierre, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. En tout cas. Et on se retrouve pour Focus IA épisode 4, donc le 12 septembre. Prenez la vague de l'IA dès maintenant. Moi, je vous souhaite bonnes vacances. Un bel été. A bientôt, Coralie. Merci beaucoup. A bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. On continue avec cette playlist estivale. Profitez bien de notre territoire si vous êtes en vacances. Si vous travaillez, profitez aussi de notre territoire le soir, de notre lac du Bourget. Puis continuez à nous suivre. Radio Grand Lac 92.fm. Radio Grand Lac.com. Bonsoir, Coralie. Radio Grand Lac.